bonjour bonjour à tous bienvenue dans notre studio de paris je suis aujourd'hui avec françois bonjour françois et avec françois aujourd'hui on va parler des channels des canaux dans chrome os donc de quoi s'agit-il et ben écoute c'est des trucs basiques aujourd'hui mais c'est important de savoir il ya trois canaux en fait dans chrome os le stable le bêta et le dev et bah si tu connais rien à propos des channels en général tu dois être sur le stable ok donc par défaut j'ai acheté un chromebook j'ai mon chrome os de base rien configuré je suis en stable c'est le truc le plus sûr tu auras aucun bug ça marche c'est d'été tous les toutes les six semaines toutes les six semaines tu as une mise à jour voilà transparente nickel et donc c'est celle sur laquelle tu devrais être si tu as pas envie de connaître les channels où tu connaissais à tout hasard j'ai peut-être joué avec mes configurations je vais vérifier sur quelle configuration je suis quel channel je suis quand même à ça je te montre alors tu cliques sur ton chrome menu en haut à droite ensuite tu vas dans settings tu cliques sur le petit link help ou aide en français et dans ton mave info là tu vois que tu as directement sur le chaine sur lequel tu sais que je suis sur le stable ok super donc stable c'est comme son nom l'indique après il ya deux autres canaux que sont bêta et développeurs alors pourquoi est ce que ça pourrait être intéressant d'aller vers du bêta par exemple à moi le bêta je le recommande aux personnes qui voudraient juste voir ok qu'est ce qu'on va voir après parce que toutes les six semaines quand tu es quand tu as une super plateforme comme chrome os c'est un peu long de six semaines c'est court mais c'est un peu long donc tu vas dans le bêta et ça te permet d'avoir accès à toutes les features qui vont arriver en général quand elles sont en bêta il ya de très très fortes chances qu'elles arrivent ensuite dans le stable donc vraiment vas-y et c'est une question de maturité peut-être est-ce que je prends un risque quand même en termes de stabilité clairement d'accord obligé mais il n'y a pas non plus énormément de bug si tu en trouves par contre par contre ça peut être sympa c'est de leur monter à l'équipe alors comment on fait ça ça c'est pour le coup c'est tout con tu prends par et donc toujours pareil sur le chrome menu et là tu cliques sur à reporter enfin en l'incurrence report en issue ou avec le alt chiffre i qui marche ok super et donc ça c'est vraiment intégré bon après il ya d'autres moyens qui restent possibles ont creusé aller sur chromium voilà tu peux aller sur le bug tracker c'est un vrai si les gens ont ces habitudes là qu'ils changent leurs habitudes il n'y a pas il n'y a pas de problème ok très bien dernier canal disponible alors là c'est celui où tout peut casser à tout moment c'est ça moi c'est mon préféré perso c'est le développement et lui est super cool en effet ça toutes les deux semaines deux fois par semaine excuse moi on a une update et c'est juste génial mais ça veut clairement dire qu'il ya plein de features qui sont pas fini qui sont en train de d'être expérimenté donc oui ça pète ça pète il ya des semaines qui sont plus dures que les autres c'est sûr mais réellement tu t'as plus plein de choses et donc concrètement c'est quoi un exemple les données par exemple on risque de les perdre à un moment donné ou pas alors ça peut être corrompu moi ça m'est jamais arrivé mais il le dit toujours ça peut potentiellement ça peut arriver mais clairement quand tu passes d'un d'un change stable ou bêta à du développement ça fait juste une mise à jour classique d'accord ce qui est moins rigolo c'est quand tu veux remonter alors ça c'était la question suivante c'est bon j'ai été j'ai voulu être brave j'ai essayé puis finalement c'est pas pour moi j'ai une conférence à laquelle je veux aller j'ai du travail important à faire j'ai une présentation je veux éviter d'être d'environnement je peux revenir en arrière tu peux revenir en arrière et ça se fait vraiment super simplement tu veux que je te montre allez montre moi tout ça alors donc tout à l'heure on était là tu décides donc de passer en développeur tech tu cliques sur change channel et là tu vas attendre donc ça dépend de la connexion forcément peut-être en moins l'occurrence c'est deux trois minutes en général donc on va passer ça dépend de la quantité de données la bande passante de tout ça mais c'est une mise à jour un peu particulière qui permet donc d'aller et donc là on est bien d'accord sur ce canal là il peut y avoir des choses qui n'arriveront jamais en stable et ouais donc là là pour le coup c'est non seulement pas stable ni en termes de nombre de fonctionnalités ni bien sûr dans la qualité de ce qui est implémenté donc là par exemple on arrive là au 100% et à la fin on te demande juste de cliquer sur un petit bouton tu redémarres ta machine état directement sur un nouveau channel d'accord et donc là pour revenir à ma question initiale je veux revenir finalement c'est pas pour moi donc là tu veux pas revenir ça fait ce qu'on appelle un power wash donc en gros ça va remettre ta machine comme si tu venais de l'acheter c'est à dire que tu vas perdre à toutes les photos que tu avais potentiellement télécharger et passer au garder sur sur le cloud ça va perdre des petits settings qui sont un peu con mais du style la time zone sur laquelle tu as mis moi je sais que j'ai une machine us donc je suis obligé à chaque fois de la remettre en france mais sinon tu perds pas grand chose vraiment ok super d'autres choses à savoir peut-être les mises à jour on a dit que c'était toutes les six semaines deux fois par semaine en gros donc pour faire simple stable en gros toutes les six semaines bêta une fois par semaine et dev deux fois par semaine voilà et c'est perturbant quand on les voit arriver il se veut dire qu'on peut pas travailler c'est ça qui est cool en fait quand tu as une mise à jour tu vois là en bas à droite de son écran tu as une petite petite flèche qui t'indique que tu as une mise à jour donc en gros si tu as envie de redémarrer tu redémarres si tu redémarres pas c'est pas grave d'accord tu auras la mise à jour la prochaine fois que tu redémarres ta machine ok et remonter des problèmes des bugs sur la partie dev c'est pareil que sur la partie méta donc soit le petit menu là ou soit le keyboard shortcut alt chifi soit tu peux directement aller sur le bug tracker de chromium c'est un bug de com slash new et tu mets ce qui va pas ou alors tu peux aussi me ping et c'est un problème allez françois beaufort répondra à tous vos problèmes bon sur ce merci d'avoir regardé et à bientôt pour d'autres petites sessions ciao